Elodie part maintenant pour Châtillon-le-Palu et son home, elle va y rencontrer des chiens athlètes de haut niveau. Ils peuvent courir jusqu'à 75 km heure, ce sont des champions du sprint. Avec Guy on va les découvrir, ce sont les lévriers bien sûr. Vous êtes passionné de ces chiens alors ? Eh oui, passionné depuis quelques années, depuis même 25 ou 30 ans. Et puis dans les courses de lévriers maintenant, depuis que le Synodrome des Bretaux a été mis en place. Alors aujourd'hui vous êtes plusieurs, vous êtes réunis, vous venez un petit peu de partout. Voilà, en tant que sociétaires on a des gens qui sont de 15 ou 20 départements puisque c'est le seul équipement de la région Rhône-Alpes qui existe à Châtillon-la-Palue. Alors juste derrière on voit un monsieur avec ses chiens et là il est en train de les préparer. Voilà donc Jérôme, qui est propriétaire de deux lévriers espagnols, lévriers Galgo. Bonjour toi ! Salut les toutous ! Oh là là, ils sont grands et longs et fins ! Vous leur faites quoi là exactement ? Parce qu'ils sont crémeux là et ça sent bon ? Je les prépare, je leur mets du chauffant. Vous sentez bon ! Comme les sportifs. Vous les massez ? Oui. Vraiment ? Combien de temps comme ça vous allez les masser ? En un quart d'heure, vingt minutes. C'est important pour eux ? C'est éviter claquage, c'est très important, ça s'entraîne vraiment comme des sportifs. Alors il y a d'autres chiens un petit peu ? Oui, il y a d'autres lévriers. Guy ça y est, on est nous sur le synodrome en tout cas là ? Effectivement. Les chiens arrivent, les premiers participants, les voici. Le numéro un, le numéro deux. Ce sont les... Guy ? Lévriers espagnols, les Galgo. Les Galgo. Ils sont chauds là ? Oui, là ils sont chauds. Ils sont dans les boîtes. Là on est prêt. Ouais ! C'est la première fois que je vois ça. Ah c'est dingue ! J'adore ! Eh vous voulez un coup de main Jérôme ? Ça va, ça va. Moi c'est la première fois que je vois une course comme ça. Waouh ! Allez maintenant on va voir les barzeuils, c'est parti ! Allez les champions ! Ils partent à toute allure les barzeuils ! Mais ils vont finir moins forts par contre. Ils ont des fréquences quelquefois différentes. Ils adaptent un rythme ? Ouais. Vous êtes soufflé, on va vous laisser reprendre votre souffle. Sur ce Synodrome Guy, on vient de voir un petit entraînement avec des duos de lévriers en fait. Voilà, des galops d'entraînement en duo, que l'on fait régulièrement à peu près, pratiquement toutes les semaines. C'est intense hein ? Waouh ! C'est impressionnant de les voir. Ouais, ouais. Et il faut savoir qu'ils lâchent 70% d'énergie sur le départ. C'est un beau spectacle. Vraiment. Alors c'est un beau spectacle à deux. Là ils sont que deux en plus. Voilà, donc vous allez voir maintenant... Une vraie course. Une vraie course avec des ouipettes. Ils vont être 6 donc... Eh ben on y va, on va au départ. On y va. On retrouve Elodie au Synodrome de Châtillon-Lapalue à quelques minutes de la course. Les ouipettes vont maintenant prendre la course. Vous voyez ils sont tous excités là. Allez c'est parti. On y va. Oh la 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 la. On y va, on y va. On y va. On y va. Le deux en tête. Qu'est-ce qui se passe ? Alors le deux qui était en tête vient de se faire passer par le numéro 6 qui se rabat. Et qui lui prend une longueur. Aïe. Il a faim là c'est bientôt là. Le deux va rattraper. Oh la la on va les applaudir. Bravo ! Bravo ! Tiens là ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ça ! Donc voilà, c'est des mêlés qui ont fait leur 340 mètres, certainement dans un chrono pour le numéro 6 et le numéro 5 qui doivent descendre en dessous des 23 secondes. Qu'est-ce qui les motive là ? Mais c'est le leurre qui les motive. Depuis qu'ils sont tout petits, on leur apprend. Après, à deux mois et demi, trois mois, quand le propriétaire là, à ce moment-là, on commence déjà à leur montrer sur 5 mètres, 10 mètres, ce que c'est que le leurre sur la piste, là, avec le bruit du moteur, on leur monte les boîtes. Le moteur, ils l'ont bien en tête, en fait. On leur monte les boîtes de départ pour qu'ils intègrent cet environnement qui est hostile au départ. Bien sûr. S'ils intègrent ça à 4 ou 5 mois, le jour où on les met en boîte pour démarrer les collages, on appelle ça les collages, quand on leur apprend, ça y est, ça se passe bien. La course, c'est une part importante pour eux. Le gêne, c'est ça. En fait, ce qu'ils aiment, c'est courir, mais courir après quelque chose. Ils sont en compétition ou pas, vraiment ? Bien sûr qu'ils sont. Ils le sentent ? Non, mais il faut qu'ils soient le premier. Et vous avez même des lévriers, quand ils ont gagné, ils le savent. Alors, comment ils doivent partir ? Ils doivent partir très, très vite et après aller moins vite ? C'est un sprint, 340 mètres, là. La sortie de boîte, elle est primordiale parce qu'elle va influer à 50 % sur le résultat de la course. Alors, on va parler de leur morphologie qui est complètement adaptée à la course. C'est un peu comme le guépard, finalement. Ils sont très fins. profilés, voilà. Le museau est fin, les muscles propulsent, tirent, l'œuvreté, parce que les muscles tenseurs, qui sont en réalité nos abdominaux, tiennent pour justement aller vite. Et puis, une poitrine profonde qui contient deux poumons et un gros cœur pour ventiler et alimenter la machine. Guy, merci beaucoup parce que j'ai passé un très, très bon moment à vos côtés et j'ai pu voir une course. C'était la première fois. Merci. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada